A Boston, l'heure est toujours au recueillement après le double attentat survenu dimanche lors du marathon. Trois personnes ont été tuées par les deux explosions et près de 180 ont été blessées. Barack Obama, qui a indiqué que le FBI enquêtait désormais officiellement sur un acte de terrorisme, est attendu ce jeudi dans la capitale du Massachusetts pour participer à une cérémonie funèbre en hommage aux victimes. J'ai été très impressionnée par la solidarité qui s'est mise en place à Boston. Et dans le monde, pour soutenir la population et aller de l'avant. Et je suis venue par ici pour voir où ça en était. C'est vraiment agréable de trouver toutes les marques de soutien ici. Je me sens en sécurité. Je ne vais pas changer ma manière de vivre. J'espère être là pour le marathon l'an prochain. J'aurais dû le faire cette année, mais finalement j'avais une réunion. J'ai eu de la chance. Mais je me sens en sécurité. Le côté artisanal des bombes, fabriquées dans des cocottes minutes, remplies de clous et de billes de métal, pourrait attester la thèse d'un acte isolé. Mais les enquêteurs n'excluent aucune piste pour l'instant. Le FBI a lancé un appel au public pour recueillir toutes les photos prises avant, pendant et après les explosions. Tous ceux qui fabriquent des bombes ont leur signature. Une manière de couper les câbles, le type d'explosifs qu'ils utilisent, la manière d'assembler les éléments les uns avec les autres. Les enquêteurs espèrent donc que les cocottes minutes vont leur livrer de nouveaux indices, d'autant que l'attentat n'a toujours pas été revendiqué. Stefan Grobe, Euronews, Boston.